Je connaissais HarcelorMetal et jamais j'aurais pensé qu'ils avaient besoin de jeunes ou quelqu'un qui y débute. C'est pour ça que je n'ai pas tenté. Et au final, ça tombait très bien qu'ils m'ont contacté. C'est vraiment une usine. Il y a tout qui est hors norme. L'acier, comme vous pouvez le voir, il nous entoure. Il est partout. C'est un produit qui est nécessaire pour tous les corps de métier. Pendant un an, j'ai travaillé avec l'ancien soudeur qu'il y avait avec moi. Il a des connaissances qu'on ne peut pas apprendre sur des cahiers ou autres. Je trouve que le transfert de connaissances, c'est vital. Je suis avec des mécanos, des ajusteurs et des chaudronniers. Du coup, il y a un gros partage de savoir. Tout ce que je fais, c'est avec plaisir. J'aime énormément mon boulot. Je suis très bien à l'atelier. Tout ce que je demande, c'est à me spécialiser et faire de mieux en mieux. C'est presque une dynastie. J'avais mon grand-père qui travaillait dans la sidérurgie en Lorraine. Après, j'ai eu mon père, mon oncle, des cousins. Mon oncle et mon père ont demandé leur mutation pour venir à Foss. Nous sommes arrivés en juillet 1973. Je pars le 14 novembre. 40 ans dans la même société. J'ai eu à chaque fois des responsables qui m'ont boostée. À 37 ans, j'ai un responsable qui m'a demandé d'aller passer mon bac. Je suis partie pendant deux ans passer mon bac. J'étais à moitié à Marseille, moitié à l'usine. J'ai mis quand même trois mois à donner ma réponse. Je ne me sentais pas capable de passer mon bac. Finalement, j'ai eu un bac avec mention. Pour moi, j'étais quand même fière. Les gens sont quand même motivés. C'est une compétition. C'est une belle entreprise. Il faut que ça dure, qu'elle dure. On ne s'imagine pas qu'il peut y avoir autant de routes, de voies ferrées, de monde qui travaille, de mouvements de machines. Après, quand on est à l'intérieur, on commence à prendre goût à toute cette grandeur qu'on va visiter le Traband, les Hauts-Fourneaux, même la Syrie. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Je suis arrivé en 2001, septembre 2001, pour intégrer un cursus d'apprentissage en informatique industrielle. Ensuite, en 2003, j'ai eu un CDI pour travailler dans ce service. J'y suis resté six ans. Au bout de ces six ans, je réfléchissais. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait le fait d'aller sur le terrain, de comprendre pourquoi en informatique, je faisais certaines choses, pourquoi mon métier était important aux opérateurs, aux gens qui travaillent vraiment sur les machines. Et j'ai voulu passer ce pas et aller sur la production. Comme je ne connaissais pas du tout la machine et les installations, je suis reparti en bas de l'échelle. J'ai démarré par tous les postes. Pour avoir une légitimité dans mon travail, j'ai pris goût aussi à être sur le terrain, à démonter une machine, à la remonter, à faire qu'elle fonctionne toujours. À maintenant diriger des gens, à faire qu'une équipe soit cohérente, soit bien formée, soit la meilleure possible, on va dire. Je deviens chef de poste cette année à 33 ans, donc c'est bien. Je suis arrivé en 1978 après le service militaire. De 78 à 80, je travaillais à la CM. Et de 80 à maintenant au service GIP. Le métier est toujours aussi énorme. Les tâches sont différentes. Quand on sait qu'on est arrivé à sauver un gars ou éteindre déjà un gros feu, c'est important. Mais le doger, surtout chez nous, c'est le gaz. C'est surtout ça, qu'il y a des conduites de gaz de partout. Et c'est le gaz qu'il faut être très vigilant. Parce qu'on se protège beaucoup. On met les aéries, il y a beaucoup de protection. On fait beaucoup de prévention là-dessus. Mais moi, le plus marquant, c'était ce gros feu. Que j'ai eu une hésitation. C'était des grosses conduites qui avaient explosé. C'était une vanne qui n'arrivait pas à fermer. Et puis il y avait une trentaine, une quarantaine de hauteurs de flammes. Moi, le plus marquant, c'était ce gros feu. C'est un domaine particulier où on est vachement unis. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie de remonter le moral. Aussi bien familial ou autre. On est toujours unis. C'est des équipes qui sont toujours... On essaie de se remonter le moral quand ça ne va pas. Je suis brésilienne. Je suis venue en France pour accompagner mon époux. Et en arrivant ici, j'ai étudié le français. J'ai commencé à chercher du travail. Je suis ici dans la compagnie depuis juin 2014. Je suis correspondante client pour les aciers électriques. Donc je travaille pour tous les clients aux Etats-Unis, en Espagne, en France aussi, qui achètent ces produits-là, nos produits électriques. Ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est d'avoir l'opportunité d'y parler avec des gens de tout le monde, d'interagir avec les gens des autres pays et spécialement pour moi, c'est important de plaire les clients et d'écouter qui ont un peu l'idée à avoir ses propres procédures, ses propres processus industriels plus efficaces, plus performants. J'aime bien ce que je fais. ArcelorMittal a des opportunités partout dans le monde. Donc je serai ouverte au futur de faire ce que l'entreprise veut que je fasse. Déjà étant jeune, de voir mon père, parce qu'on était dans le Nord-Est, dans les Ardennes, il travaillait déjà dans une entreprise qui s'appelait Solac à l'époque, dans le Nord-Est. Parfois, il devait faire des... comment dire... Pareil, pour des présentations de son travail, c'était sur la ligne de coupe. Et même par moi-même étant jeune, je m'amusais à apprendre ces textes pour faire le grand. En fait, je connaissais déjà un petit peu l'entreprise étant jeune. C'est quand même plaisant de savoir que l'entreprise où on travaille, tout le monde en a besoin et partout dans le monde. Moi, je suis vraiment à la fin de la conception du produit. C'est vraiment à l'expédition. C'est un poste qui peut évoluer. Et c'est vrai que quand on voit nos responsables et tout, on aimerait bien prendre leur place aussi. Non, mais déjà d'évoluer, de prendre des fonctions comme des chefs de poste ou des responsabilités dans la qualité, ce serait... enfin, c'est une direction que j'essaie de prendre. Une fois qu'on rentre sur le site, qu'on voit les personnes avec qui on travaille et l'ambiance de travail, il y a ça aussi qui donne l'envie de rester en essayant de faire au mieux. Et justement, comme je dis, quand il n'y a pas de problème derrière, tout le monde est content et je pense que c'est une réussite. On est toujours en train d'apprendre parce que la technologie évolue, les produits ne sont plus les mêmes. On est toujours en train d'apprendre. Rien n'est acquis dans ce métier-là. Le process est sans arrêt en train de recréer des nouveaux produits parce que le client demande de nouvelles spécificités. Donc ça, c'est un atout de l'usine. Et quand on les réussit, on a quand même notre fierté. Si on veut connaître le train à bande, il faut 15-20 ans. Moi, je n'ai pas pratiqué tous les métiers du train à bande. Les jeunes, ils font beaucoup de polyvalence, mais je pense qu'en 15-20 ans, ils connaîtront bien leur métier. Pour les jeunes générations qui veulent venir dans la sénégologie, il y a de quoi faire parce qu'il y a beaucoup de métiers, que ce soit dans l'électronique, la mécanique, l'électricité, ou en fabrication. Les gens motivés, les gens qui s'intéressent, ils feront une carrière. Je n'étais pas du tout du monde de la sidérurgie. Je viens d'un monde complètement différent. À la base, je viens de l'agroalimentaire. Depuis que je suis arrivée, je n'ai fait que rencontrer des gens passionnés par ce qu'ils font, qu'ils sont experts dans leur métier. Je crois en l'avenir dans cette entreprise. Je suis plutôt rassurée d'y travailler. Je suis convaincue qu'avec les projets qui sont lancés, comme le projet MET 2020, qu'on arrivera, c'est sûr, un jour ou l'autre à zéro accident. Et également à dépasser tous nos objectifs en termes de performance. Je crois aussi qu'il faut toujours rêver un peu pour atteindre ses ambitions. Parce que si on ne vise pas plus haut, on n'avance pas. J'espère pour moi-même personnellement continuer à m'épanouir dans le poste où je suis et que ça permette d'éviter l'accident, parce que c'est mon objectif principal. Mon métier, c'est fondeur. Ça consiste à vidanger le creuset de notre fournois, des minerais qui sont fondus dedans pour le rediriger vers la scierie. Pour l'instant, je suis tombé sur deux bonnes équipes. Le matin, je me lève, je suis content d'aller au travail. Je rentre et je suis content de revenir au travail. Il faut bouger, il faut aimer ce qu'on fait. Oui, ça me plaît. Après, j'ai besoin d'avoir du poids sur les épaules pour me sentir bien. Là, en ce moment, je remplace notre chef. Mais voilà, ceux qui aiment le travail, je pense qu'il y en a du travail. La chirurgie, c'est effectivement une longue histoire. Elle commence en 1970, lorsque papa accepte une mutation pour le sud, à une époque où les Français n'étaient pas vraiment mobiles. Et c'est d'ailleurs ce qui a été très difficile, je pense, pour des gens comme moi, dans les années de crise, en 2008, à partir de fin 2008, de voir toutes les difficultés et en faisant en sorte de survivre et de cette volonté de sortir de cette crise. L'important, c'est effectivement que les jeunes, ceux qui arrivent dans l'entreprise, aient cette même passion que nous et qui s'intègrent complètement dans les projets. Le plus important, je pense, c'est d'avoir vraiment envie de venir tous les matins et de continuer de s'impliquer véritablement. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que de venir travailler sans véritablement passion. Papa avait fait un pari sur l'avenir en 1970 et je suis plutôt contente qu'il ait réussi parce que pour lui, c'était important. Et puis de savoir qu'on arrive à donner envie aux jeunes générations, c'est important. Je suis très fière de mon fils dans l'entreprise aujourd'hui. Je suis rectifieur, pontier, remplaçant chef de poste à l'atelier Cydane. Mon père était fondeur au fourneau, moi je suis arrivé au laminoir. Mon père n'a pas bougé au fourneau, moi je n'ai pas bougé du laminoir. Si un jeune n'est pas bien dans un secteur, il peut évoluer dans un autre secteur, il sera peut-être beaucoup mieux. Au début, moi quand j'étais embauché, j'ai vu le directeur de l'usine à l'époque. Je me rappelle, il me disait, tous les cinq ans, vous changez de secteur pour être un peu partout dans l'usine. C'est quelqu'un qui ne trouve pas son bonheur dans un endroit, dans un poste quelconque. Où on travaille. Dans notre société, on peut bouger. Par rapport à d'autres boîtes, il y a des boîtes, ce n'est pas possible. On te donne un poste, tu ne peux pas bouger. Ici, on peut. On nous donne les moyens de progresser. C'est ça qui est bien. Surtout, c'est important ça, parce que ce n'est pas partout. Toutes les boîtes ne sont pas comme la nôtre. Je suis ingénieure support mécanique au département, maintenant, central. Je travaille plus précisément sur les installations qui concernent les voies ferrées, le flux fonte, et également les ponts et matériels roulants de l'usine jusqu'aux grues d'expédition maritimes. Les installations, on va dire que ce sont des prototypes en permanence. Il n'y a rien qui est de série dans notre usine. C'est de l'expertise, c'est des cas, c'est de l'analyse. C'est un travail assez prenant. On fait beaucoup d'heures, il y a beaucoup d'imprévus qui font que les horaires ne sont pas forcément fixes. Donc, j'essaye, je travaille à 80%. Je garde mes mercredis pour mes deux filles qui ont 5 ans et 9 ans et qui ont besoin de moi. Sur certains aspects, je suis garçon manqué, je viendrai au niveau du code vestimentaire. J'ai carrément une différence entre le travail et la maison. Donc, oui, je pense que je peux être garçon manqué. Et puis, en même temps, c'est ce que les hommes attendent aussi de moi. Donc, je respecte cette distance, même si on rigole de tout. Le peu d'efforts qu'on fait physique sur le chantier, en fait, est énormément apprécié. Je pense au centuple qu'un homme pourrait le faire. Et de donner un coup de main, porter quelque chose, même si ce n'est pas le même. Tout ça est apprécié. Et après, on parle vraiment en tant que technicien. C'est des petits détails qui font qu'après, il n'y a plus de notion de sexe, il n'y a plus de notion de niveau ingénieur-technicien. On arrive, on est sur le chantier, on aide. L'objectif, c'est que tout le monde ressorte indemne et que le chantier se passe bien en temps et en heure. Donc, il faut croire que des ingénieurs support femmes, il n'y a pas de souci dans l'usine. Sous-titrage Société Radio-Canada